Etienne, Denis Lavant, vous connaissez ? Une gueule qu'on n'oublie pas. Je l'ai vu jouer au cinéma plusieurs fois. Quel film ? Les Amants du Pont-Neuf, Mauvais Sang. Excellent acteur. Et on l'avait reçu la dernière fois ici avec Romane Boringet pour un très grand Roméo et Juliette. Denis Lavant est avec nous ce soir. Denis Lavant ! Bonsoir. Il représente à lui tout seul une bonne trentaine de comédiens, une bonne dizaine, onze même. Onze auteurs, c'est ça ? Oui, je crois. Ça s'appelle Théâtre contre l'oubli. Il y avait eu, il y a quelques années, des films. Contre l'oubli, pareil. En 91, je crois. Ça avait déjà tant de temps que ça. J'ai failli oublier, sans humour. Denis, vous pouvez nous dire en 30 secondes ce que c'est ? Ce dont il s'agit ? Oui. C'est à 29, à 20h, à l'Odéon, au Théâtre de l'Odéon. Et c'est Amnesty International qui a demandé à plusieurs écrivains. Vous m'avez dit combien ? Onze écrivains vivants, contemporains. Sauf un qui est mort récemment, Didier Georges Gabili. Ils ont commandé des pièces contre l'oubli. Pour la défense des droits de l'homme. Exactement, en quelque sorte. Amnesty s'occupant plutôt des cas les plus urgents. En quelque sorte, oui. Et donc, je ne connais pas toutes les pièces. Moi, je connais celle qui me concerne, qui est une pièce de... Moi, je peux dire en revanche les autres, non. Ah oui. Parce que, pas tous de mémoire, mais il y avait Resvani. Oui. Il y a Michel Deutsch. Oui. Il y a... Autrement dit, ça fait partie des grands auteurs contemporains. Il y a Schmitt, celui qui vient d'écrire pour Huster et Delon. Et puis, il y a Cormand. Alors, Cormand? Cormand ou Cormand? Cormand? Non, je ne sais pas comment on dit. Oui. Vous, jouez à sa pièce, c'est quoi? C'est ça. C'est une pièce que... En fait, c'est... Toutes les pièces, c'est assez court. C'est des... Des vedrino. Ça dure au plus une demi-heure. Oui. Et moi, c'est... En fait, deux monologues que je vais jouer avec Didier Sandre, qui devait venir ce soir, mais qui joue. Donc, il n'est pas là. Et en fait, il s'agit d'un... D'un flic et d'un prévenu. Je suis sûr que vous faites le prévenu. Ah, voilà. Ah oui. Et c'est juste avant un interrogatoire. C'est un peu le monologue intérieur du flic qui... Qui se dit l'attitude qu'il va avoir, quoi. Qui rumine un peu comment il va interpeller le type. Et de son côté, le prévenu rumine un peu ce qui va lui tomber sur la tête. Ce sont des textes différents, des citations différentes. C'est très concil, c'est très bien écrit. Mais à chaque fois, on peut dire que c'est... C'est pour rappeler qu'il y a des gens qui, de par le monde, sont privés abusivement de liberté. Oui, il y a de la torture. Oui, etc. Vous savez quels sont les autres acteurs ? Je ne connais pas tous. Il y en a beaucoup. Il y a une sacrée brochette dans le désordre. C'est Duchossoy, Daniel Gélin, c'est Berléans, Didier Besas, Christiane Quendi, qui a eu le Molière la dernière fois, et très justifié. On l'avait reçu ici aussi. Jean Ben Guigui, Gérard de Sarbes, bref, du beau monde. Francis Huster. Francis Huster, tout à fait. En fait, il n'y a pas de distinction de famille de théâtre, c'est un peu mélangé, quoi, toutes les familles de théâtre. C'est la première fois. Et qui est-ce qui vous a amené à participer ? Bah, moi, c'est... en fait, c'est Cécile Esperou, qui est après la investigation de... C'est elle qui a monté cette opération. Oui. On se connaît depuis très longtemps, on a commencé à faire du théâtre au lycée ensemble. Du coup, elle m'a appelé. Moi, je suis ravi de participer à cette aventure. Et là, ce qui est très intéressant aussi, pour tous ceux qui regardent Nîle par ailleurs et qui savent qu'on s'est toujours beaucoup intéressés au théâtre, nous, c'est que lundi prochain, 20h, au théâtre de l'Odéon, il y aura la totalité de ces créations de levées de rideaux, c'est 11 levées de rideaux, avec tous les comédiens présents, mais que l'opération, ensuite, elle doit continuer dans tous les théâtres, selon la volonté des directeurs et des comédiens qui viendront jouer l'une ou plusieurs de ces mini-pièces, l'un ou plusieurs de ces levées de rideaux. Qu'est-ce que vous faites en dehors de ça ? Bah, je bricole. C'est drôle parce que cette année, je fais des choses comme ça un peu. C'est un peu la première fois que... Vous faites beaucoup de lectures ? Oui. La prochaine ? La prochaine, c'est un texte de Adelbert von Chamizot, je crois pas qu'il soit très connu, mais il a écrit un seul livre dans sa vie, c'est un type du début du 19ème, il a écrit Peter Schlemil, ou l'homme qui a perdu son ombre. Pourquoi vous l'avez choisi ? C'est pas moi qui l'ai choisi. Pourquoi vous avez accepté de faire cette série ? Ah bah parce que ça m'épate comme... C'est une histoire que je trouve merveilleuse. C'est une fable qui est très forte, qui me parle bien. Et ça vous permet d'être totalement vous-même sur la scène ? Non, quelqu'un d'autre justement. Vous êtes toujours quelqu'un d'autre ? Bah, je ne sais pas exactement. On peut en parler longtemps, mais j'essaye d'aller vers quelqu'un d'autre. Mais en même temps, je m'enrichis moi-même. C'est toujours quel théâtre ? Ça, on va tenter en fait deux ébauches de lecture le 18 et le 19 décembre à l'Athénée. L'après-midi. 18 et 19. Et puis très bientôt sur une chaîne concurrente, mais très belle chaîne qui s'appelle Arte. Pour ceux qui avaient raté Roméo et Juliette, on vous verra avec Romane, puisque vous l'avez tourné. Spécialement pour Arte, ça sera au printemps. Denis Lavant, pour qu'on n'oublie pas, ça s'appelle Théâtre contre l'oubli. Merci Denis. Au nom de tous vos camarades. Je vais le montrer parce que... On peut trouver... Celui-là, c'est le vôtre. Non, on me l'a prêté celui-ci. Non, non, je veux dire, c'est le vôtre. C'est uniquement la pièce de Cormeau ou Cormannes. Oui, oui. Mais on peut tous les trouver donc. Non, non, ça va être édité à Actes Sud. Ça, c'est le programme. Excusez-moi. Mais c'est la même couverture. Et il y aura toute l'édition de S'élevée de rideaux. Toujours pour Amnesty International. Merci. Dans un instant, Moustique.